Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de comprendre les outils Lightroom. Alors aujourd'hui je vais faire un petit outil très simple mais qui est très pratique. On a tous le même défaut, vous, moi, le photographe à d'à côté, on a tous le même défaut, c'est qu'on sort, on fait nos photos, on les stocke sur des disques durs et on ne les détrit jamais. Alors le problème que ça fait, c'est que ça nous fait beaucoup de bon espace sur les disques durs qui sont pris pour pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de photos quand elles sont floues, quand elles sont ratées aujourd'hui, dans un mois, dans six mois, dans un an, elles sont toujours floues, elles sont toujours ratées, mal cadrées ou ce qu'il ne faut pas. Donc je vais vous montrer dans Lightroom comment faire. Alors quand on est dans Lightroom, voilà, j'ai fait une petite sortie ici, fin décembre 2021, j'ai fait une petite sortie de Nature Sauvage où j'ai été me balader avec mon fils à la recherche pour photographier des oiseaux, des bus, des faucons, etc. Bon, les bus et des faucons ne se sont pas montrés mais nous avons croisé quelques petites colons et quelques faisans. L'idée de l'outil que je vais vous proposer ici, c'est un petit outil très simple qui va permettre de pouvoir sectionner rapidement les photos que vous voulez garder, celles où vous êtes indécis et celles que vous voulez absolument jeter. Alors c'est assez simple, on fait simplement défiler les photos. Et ici je vais dire que je prends la photo, donc je vais la prendre. Ici nous avons le petit drapeau blanc pour dire je la prends. La suivante, le cadrage un petit peu différent, mais je vais la prendre aussi parce qu'elle est... Alors là j'ai fait X, c'était rejeté. Le bouton P, c'est pour prendre. P est pour prendre, X c'est rejeté. Alors X c'est... Pour retenir X, c'est assez simple, c'est comme vous fermez. Vous ne voulez pas la voir, donc vous fermez le truc et c'est toujours le petit cible qu'on a en haut des ordinateurs. La petite croix ici sur le Mac ou la petite croix haut à droite sur les PC. C'est la petite croix, on ne veut pas le voir. Donc X c'est pour supprimer. Alors ici, moi je vais continuer mon tri, je ne la veux pas, je ne la veux pas. Celle-ci je vais toujours la garder, l'œil est sympa. Là quand on en a deux comme ça, je vais en prendre une et je vais jeter l'autre. Ici, alors le faisant, il est net ou il n'est pas net ? Il n'est pas net, on va le jeter. Pour les photos sur lesquelles vous êtes indécis, vous pouvez ne pas mettre de marqueur et continuer votre liste. Donc voilà, moi je vais dire que je prends celle-ci. Celle-là, j'ai vu que le faisant était flou. Je vais la rejeter. Celle-là, il n'est pas très clair non plus. Ça, il n'est pas net. Celle-là, on va voir. On va voir. Ça, je jette. Je le garde, je garde. Bon, celle-là n'a pas beaucoup d'intérêt. Et ici, les photos en ombre chinoise des oiseaux. Je vais jeter, je vais jeter. Donc j'ai mis des filtres prendre, rejeter. Alors comment est-ce qu'on fait après pour s'y retrouver dans tout ça ? C'est très simple. Je demande ici, dans l'outil filtre. Donc normalement, l'outil filtre n'est pas activé. Voilà. Donc on a ici des photos. Celle avec le carré blanc autour, ce sont les photos que j'ai prises. Celle avec les photos grisées comme ça, c'est celles que je n'ai pas prises. Et celles qui sont affichées juste comme ça dans un carré blanc, mais sans rien, ce sont des photos que j'ai décidé que je ne savais pas ce que j'allais en faire. Mais dans un premier temps, donc ici, je vais filtrer les photos que je n'ai pas prises. Voilà, vous voyez, il y en a une petite dizaine. Je fais commande A. Alors commande A ou contrôle A, c'est tout sélectionné sur l'ordinateur, dans la série qu'on a là. Et je vais cliquer droit et demander de retirer des photos. Quand je demande de retirer des photos, il me demande est-ce que vous voulez les retirer de Lightroom ou de les supprimer du disque ? Alors, si vous êtes certain de ce que vous faites et de ce que vous avez fait, et que vous avez une copie de vos photos sur un autre disque dur, comme le cas chez moi, moi, je ne lui demande pas de les retirer de Lightroom, je lui demande carrément de les supprimer du disque. Parce qu'une photo qui n'est pas nette, une photo qui est floue aujourd'hui, une photo qui est mal cadrée aujourd'hui, le sera toujours dans l'avenir. Donc, ça ne sert à rien de garder ça et de remplir nos disques durs avec des photos inutilement. Donc, je vais simplement les supprimer du disque. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris de nouvelles choses, que je vais vous inciter à vider vos disques durs des photos inutiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo, un petit pouce levé, c'est toujours sympa. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que d'autres tutos de ce style vont arriver dans les jours et les semaines à venir. Donc, franchement, n'hésitez pas, likez ma chaîne, laissez un commentaire. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt.